La Côte d'Ivoire fait face depuis plusieurs jours à une pénurie de gaz butane. Les prix sont en hausse et les habitants de la capitale éprouvent des difficultés à recharger leurs bouteilles de gaz. La situation inquiète les populations et les revendeurs sont pointés du doigt. Le président de l'association des revendeurs de gaz butane de Côte d'Ivoire, que nous avons contacté, a expliqué les raisons de cette pénurie. Le gaz que nous utilisons, le butane, ça vient en bateau, ça vient de l'Europe, du Nigeria. Lorsqu'il y a beaucoup plu, le bateau est venu à un moment donné où d'abord on sentait un léger flottement et la marée étant haute, ça balance le bateau de tank. Alors que c'est du gaz, on branche ça à d'autres choses pour pouvoir tirer le gaz du bateau pour mettre ça dans la sphère que vous connaissez. C'est fait que le bateau attende, après que la marée descende, il faut qu'on puisse monter le gaz. Pour Moussa Diomondé, dans tous les secteurs, il y a des véreux, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Pour lui, les choses devraient bientôt rentrer dans l'ordre. Le bateau est arrivé, ils ont pompé, mais comme je l'ai dit tantôt, quand il y a un manque là, tous les véhicules se regroupent du coup au chargement. On sait au fur et à mesure, et comme ça manque, moi, la deuxième fois on m'en va au Rix, il y a deux jours, je n'ai pas fait rentrer la bouteille. C'est fini, d'ailleurs, la semaine, la semaine, la semaine va rentrer dans l'ordre. De 2013 à 2021, la consommation nationale de gaz butane a enregistré une croissance moyenne de 12,42 %, avec une croissance de 2020 à 2021 de 15,87 %. Sous-titrage Société Radio-Canada